C'est un match qui avait très bien démarré, on fait 35-40 minutes de très très bon niveau, on doit, si on est réaliste, on ne l'a pas été, on doit mener 3 ou 4-0 pour se mettre à l'abri. On mène 1-0 à la mi-temps, c'était logique. Deuxième mi-temps avec des changements en face, techniquement ils ont été meilleurs qu'en première, ils nous ont posé des problèmes et on fait une deuxième mi-temps moins aboutie. Malgré ce, nous gagnons 2-0 face à une équipe qui avait perdu que 2-1 contre l'Espagne, qui a fait 2-2 contre le Brésil, donc ça prouve bien que toutes les nations avancent, le Pays de Galles y compris, et que si on n'est pas performant dans nos temps forts, on n'est jamais à l'abri d'un retour de l'adversaire. Donc voilà, on gagne 2-0 la première manche, dans deux jours il y a la deuxième, il faudra gagner le deuxième pour bien se préparer pour le Tour de Calife qui aura lieu fin octobre. C'est un très bon choix d'adversaire, une équipe qui joue au football, ils ont une deuxième équipe aussi qui va être intéressante, donc la deuxième manche va être aussi acharnée, rude, parce que ça l'a été face à des galois vaillants, mais en tout cas on se doit aussi d'emporter le deuxième match pour se mettre dans les meilleures dispositions pour le mois d'octobre. On va faire un gros turnover, il y a 22 joueurs, donc il y a deux équipes différentes, donc on n'aura un choix que de 20 pour le Tour de Calife, mais en tout cas j'avais pris 22 pour essayer de doubler tous les postes, et voir encore du nombre avant de faire les choix les plus aboutis pour le Tour de Calife. Sous-titrage Société Radio-Canada